Donc là, on va modifier le nord, c'est-à-dire qu'on va orienter la carte selon le nord. La première chose, vu qu'on est là, on va faire quand même, on va répéter l'opération de mise à l'échelle. Et vous voyez que je viens d'insérer une image, mais puisque le calque courant était la barre d'échelle, l'image allait se positionner, s'est associée automatiquement au calque barre d'échelle. Donc, d'où l'importance de faire attention à cela. Première chose que je vais faire, je sélectionne. Alors, quand on sélectionne, s'il vous plaît, si vous tenez appuyé, il vous fait des choses bizarres. Si vous passez de gauche à droite, il faut prendre la totalité, parce que si vous ne prenez pas la totalité, la sélection ne se fera pas. La totalité, c'est bon. Si vous allez de droite à gauche, il suffira un petit coin pour sélectionner. Bon, maintenant, on va sélectionner et on va attribuer cela à son propre calque, qui n'est pas celui-là, mais ce n'est pas grave, je n'ai pas envie d'en faire à nouveau pour l'instant. Ce n'est pas le temps. Bon, alors, le calque est bon. Mise à l'échelle. Pour faire la mise à l'échelle, Solène et tous les autres. On va tracer tout d'abord une ligne. Le calque est barre d'échelle. Regardons toujours les calques avant de faire les choses. On se met en mode ortho. C'est bien le cas. On zoom bien. On fait un premier trait vertical ici. On échappe. On clique échappe. Et on va faire... On va re-sélectionner l'outil ligne. Et on fait un deuxième trait vertical ici. Maintenant, on va ré-sélectionner. On se met son fiche milieu ou pas. Là, on va tracer une ligne. La carte n'est tellement pas droite, vous voyez, que l'image... Ce n'est pas grave. La portée, ce qu'il me faut, c'est l'intersection ici. C'est ça qui compte. Je l'ai. Très bien. Je sais que de là à là, ça doit faire 5 mètres lors de la mise à l'échelle. Point. Donc, sélectionnons l'image, y compris la barre d'échelle réalisée par moi-même. Outil d'échelle, qui est celui-là. Spécifier le point de base. Cette fois-ci, on va choisir celui-là. On change un peu, vous voyez. Référence ou R, simplement. Je ne vais pas donner des longueurs, mais je vais aller de ce point-là, de cette intersection-là, à cette intersection-là. Second point. Spécifier le second point. Pour l'instant, je touche toujours là et uniquement la souris. Là, j'ai déjà 10. Non, je ne peux pas, parce que moi, je jouais 5. Et je fais entrer. Donc, l'image, forcément, devient plus grande. On va vérifier, mesurer. Excusez-moi, je mesure la distance de là à là. Et voilà. Ça fait 5. Vous voyez le petit 5 qui s'affiche au milieu. Distance. 5 mètres. Très bien. Première étape a été réalisée. Contrôle S. Comme ça, je registre. Maintenant, j'ai le nord. Alors, le nord. Le nord, c'est celui-là. Alors, le nord, la mise à la rotation est comme la mise à l'échelle. Ni plus, ni moins. De toute façon, vous allez prendre la même image et vous allez faire exactement le même traitement avant de se quitter ce soir. Alors, on va d'abord tracer une ligne. Il faut désactiver le mode ortho, sinon vous ne pouvez pas faire cette ligne. Et on va faire la ligne du nord. D'accord ? La ligne actuelle du nord. Ça, c'est l'orientation. Vous pourriez faire même la petite flèche, mais on s'en fiche. Normalement, ce dont on a besoin, c'est un nord qui pointe vers le nord. Vers le nord. Voilà. Donc, on peut dessiner, si vous voulez, nous-mêmes un nord. À la va-vite. Cette fois-ci, on réactive le mode ortho. Parce que c'est ça qu'il nous faut. Voilà. Ça, pour moi, c'est déjà un nord. Pour moi, ça, c'est le nord. Je n'ai pas besoin de faire plus que ça. Mais si vous voulez, puisqu'on veut faire des choses plus claires, on va, par exemple, on peut pouvoir, rappelez-vous, faire un polygone à trois côtes. Voilà. Le centre du polygone, on peut le mettre ici, si vous voulez. Inscrit dans un cercle. Vous voyez? Vous voyez comment on peut faire les choses bien? Voilà. Comme ça, j'ai utilisé les options que je vous avais montrées en cours. C'est-à-dire, je le répète, si ça a été trop rapide, je vais ici, je choisis polygone. Je lui dis, je vais faire une flèche d'un triangle. La flèche du nord. Je vais faire un triangle. Donc, forcément, trois côtés. Il me demande le centre. Je me suis mis un peu plus bas pour faire une flèche qui ne soit pas trop grande. Enfin, si je me mettais là, ça faisait une flèche énorme, évidemment. Donc, je me mets là, par exemple. Et puis, inscrit dans un cercle. Si ce qu'on écrit, on a déjà dit ce que ça veut dire. En l'occurrence, on s'en fiche. C'est une question qui m'a interdit. Voilà. Et puis, grossoir au snap. Vous pouvez, après, colorer les choses, vous savez, comme ça, on va faire un peu de répétition, révision, avec une hachure. Rappelez-vous, on peut mettre du solide. Et choisir, oui, par exemple, comme ça. Et vous avez votre nombre. Donc, on a un nord qui est précisément à 90 degrés. Ah, petite erreur personnelle. J'ai mis le nord sur le calque bas-échelle. Et non, on va créer, donc, un nouveau calque. Et cette fois-ci, vu qu'on a utilisé le 1, on va utiliser du jaune. OK? Du coup, on va sélectionner. On attribue au jaune. Voilà. Et tout devient jaune. Parce que le calque en question a été paramétré pour être jaune. Bon. Jusqu'à là, c'est clair ou pas? Je n'ai pas fait grand-chose. J'ai tracé un nord à 90 degrés, utilisant le mode ortho. Mais j'ai surtout, n'oubliez pas, tracé ce nord, qui sera le nord de référence par rapport auquel je vais devoir, que je vais modifier en fonction de mon deuxième nord, qui est celui-là. D'accord? Bon. Donc, qu'est-ce que je fais? Ce nord-là, je ne touche pas. Je sélectionne comme ça, tout, sauf ce nord-là, qu'il ne faut pas bouger, qu'il ne faut pas toucher. Cette fois-ci, j'utilise l'outil de rotation. Encore une fois, point de base. Par rapport à qui je vais faire tourner les choses? Alors, puisque le nord va là, je me dirais que peut-être qu'il faut utiliser ça, parce que comme ça, ça va me tourner dans ce sens-là. Donc, je me dirais, oui, que c'est pareil au final, mais bon, ça, pourquoi pas? Ça, allez. Ça, c'est mon point de base. Vous voyez? Comme ça, mon nord va bouger. Vous voyez? Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas faire les choses au pif. Donc, comme d'habitude, référence. L'angle de référence. Vous voyez? L'angle. L'angle, c'est une portion, voilà, entre… Pour définir un angle, lui, il suffit de donner cette direction. Ce que nous ne connaissons pas, franchement. Sinon, j'aurais pu l'écrire directement, l'angle. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire juste de là à là. Je clique deux fois, comme l'échelle. Une première fois. Là. Deuxième fois, ici. Et là, il va me dire, oui, d'accord. Comment tu veux l'angle? Alors, je pourrais écrire directement 90 degrés. Mais je ne suis pas sûr. Parce que je ne suis pas sûr. C'est pour plein de raisons. Alors, je vais recliquer deux autres points. Le point de début. Le point. Voilà. Bon. Je suis désolé. Je me suis perdu à la fin. Parce que j'aurais dû d'abord choisir le point. Alors, tant mieux. Comme ça, je vais répéter les opérations. Parce que c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Sélectionnons toute l'image. Y compris le nord. Y compris l'échelle. On s'en fiche de l'échelle. De la barre. Rotation. Point de base. Référence. Comme référence, on va lui donner ça. Et maintenant, j'avais oublié de faire ça. Vous cliquez sur « Point ». Sinon, ça ne marche pas. Voilà. Et là, vous allez donner les deux nouveaux points de votre nord. Voilà. Vous voyez ? L'image, maintenant, est parfaitement mise à l'échelle et surtout orientée selon le nord. Je vais la prendre. Vous voyez ce que je fais maintenant. Je la sélectionne. J'utilise l'outil de déplacement. Je me mets à la base de mon nord. Et je vais le mettre sur mon nord. À la limite, pas forcément. Voilà. Vous voyez ? La carte, le raster est à l'échelle. Est orientée selon le nord. Et là, on peut commencer à faire la vectorisation. Bon, là, on va faire autre chose. La rotation. On la fait juste parce que c'est important de connaître à faire la rotation. Mais dans ce cas-là, vous verrez, ce n'est pas nécessaire. Parce que toutes les autres images de JPE que vous avez téléchargées sont orientées selon le même axe. Vous voyez que le nord est comme ça. Or, on vous a appris probablement en archéologie que d'habitude, d'habitude, les cartes doivent être orientées selon le nord. Ce qui n'est pas le cas ici. Ici, c'est une question, si vous voulez, esthétique probablement, de compréhension, d'intelligibilité. Mais en réalité, cette carte devrait être pivotée en sens antihoraire. De combien de degrés ? On ne le sait pas. Et là, on va jouer encore une fois sur la fameuse référence. Comme pour l'échelle. Vous me suivez ? Donc, on va tout sélectionner. Cette fois-ci, on va sur rotation. Qui est là. Rotation. Spécifier le point de base. Comme d'habitude, on prend toujours le même. Comme ça, on ne va pas se s'endetter. Et puis, il dit, maintenant, donne-moi l'angle. Moi, je ne connais pas l'angle. Je ne sais pas l'angle actuel. Donc, aucune idée. Je ne peux pas tout définir. Je ne suis pas Euclide. Je ne sais pas ce que c'est. Là, ça devait être quoi ? 33 degrés, plus ou moins. Je n'en sais rien. Donc, dans ce cas-là, je ne vais pas deviner. Je mets R référence à nouveau. Et lui, il me dit, donne-moi la référence alors. C'est ça. C'est simple. C'est ce segment. Parce que ce segment nous donne déjà un angle. Lui, il le calcule par rapport à son angle. Voilà. Il dit, donne-moi le deuxième point. Maintenant, il dit, donne-moi le nouvel angle de référence. 90. Voilà. Maintenant, vous avez votre carte qui est effectivement orientée sur le nord. Normalement, cette carte du sanctuaire d'Eleusis aurait dû être publiée de cette façon-là. Et donc, toute la légende aurait dû être effectivement agencée selon cet axe que l'on vient de définir. Bon, j'ai fait la rotation. Après, je suis revenu en arrière parce que j'ai besoin de vous montrer une autre chose. C'est pour ça que je me suis limité à ça. On va maintenant importer une nouvelle image. Marianne aussi a réunis la lune. Non, Marianne, ce n'était pas nécessaire. Je plaisantais. Alors, on va dans insertion, attaché, et on va mettre la première. Voilà, celle-là, je pense. Oui, c'est la première. On va insérer l'image, ou attaché, si vous préférez, 2014, AJA-1. Alors, là, on a dit qu'on va laisser les choses pareilles. Maintenant, elle va la superposer à l'autre. Ce n'est pas grave parce que c'est les mêmes coordonnées, vous voyez. Ce n'est pas grave. On va faire OK. Elle est là. D'accord. OK. Je vais la sélectionner de gauche à droite. Sinon, je sélectionne même l'autre. Et je vais la déplacer. Comme ça, ce n'est pas grave. On va la mettre ailleurs. Pour déplacer, vous allez sur l'outil de déplacement, qui est là. Et vous allez la mettre ailleurs. Comme ça, on va se mettre à droite. Pour déplacer, le scroll de la souris. OK. Et je... Pour panne, vous écrivez panne sur votre... Quoi, il marche pas? Bon. 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 Je vais la faire un peu plus grande déjà. Est-ce que c'est trop petit? Voilà. Ouais, c'est bon. OK. Très bien. Maintenant, on va faire la mise à l'échelle. On peut faire deux choses. On peut faire la mise à l'échelle. Et puis, on va faire la... Oui, on pourrait mettre à l'échelle l'une par rapport à l'autre. Ou on peut... Ce qui serait bien, en réalité. Ou sinon, on met à l'échelle cette image-là toute seule. Et donc, on va sélectionner. Et on va faire comme d'habitude. Début. Mise à l'échelle. Point de base. Référence. Et là, on lui dit, de ce point-là, on va zoomer. On va pas faire de très rouge cette fois. Comme ça, on perd pas trop de temps. Mais vous avez compris de quoi je parle. Je vais en mode orthomonde. Comme ça, j'ai pas trop d'inclinaison. Orthomonde. Et je vais mettre à la fin du point noir. Voilà. Et maintenant, je dois aller donner la distance. 10 mètres. Voilà que l'image est à l'échelle, maintenant. Pour info, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, on parle de cette image, de ce bâtiment-là, du Mégaron. C'est là. C'est celui-là. C'est le même. Oui, mais pourquoi vous êtes en train de faire ça? Parce que ça, c'est une image juste des emprises des bâtiments. Tandis que là, vous avez déjà défouillé d'autres informations sur ce plan. C'est ça que les archéologues font la plupart du temps. Ils font ce que l'on appelle un récollement de toutes les images disponibles pour un site archéologique. Pour ensuite les superposer, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, les murs qui peuvent apparaître, des tombes, d'autres phases, etc. Et comme ça, on peut faire un phasage. Donc, on va mettre ensemble toutes les images, comme les manuscrits de l'époque du Moyen-Âge, et on va faire notre travail de philologue sur ça. Donc, maintenant qu'on a la carte qui est à l'échelle, notre plan qui est à l'échelle, on peut le mettre, on peut faire deux choses. On peut le déplacer directement sur l'autre, ou on peut faire les choses petit à petit. On peut l'orienter selon le Nord. On dirait, oui, mais il est déjà plus ou moins orienté selon le Nord, mais je vous assure que ce Nord-là, probablement, ne sera pas parfaitement le même. Ou peut-être au profil, on verra. Mais donc, on va tracer un trait rouge sur les références. Un trait rouge qui sera au milieu de notre Nord. Comme ça, on ne peut pas se tromper. On désactive l'orthomonte. Ça, c'est notre Nord. Alors, on va voir. Qu'est-ce que je vais faire là ? Je veux que le nouveau plan soit orienté exactement selon le même axe, ou sur le même axe, plutôt, que la carte. Le plan principal, le plan plus général. Donc, je veux que ce Nord corresponde parfaitement au sonore, ce qui est probablement le cas, mais pas tout à fait. Je sélectionne, rotation, point de base, référence. Et je lui dis que, de ce point à ce point, second point, cette fois, je ne donne pas 90. Cette fois, je vais dire à Autocam, tu vas, la référence, je te la donnais. Ça, c'est l'angle de référence. Que tu dois pivoter par rapport à qui ? Par rapport à deux nouveaux points que je vais te donner. Donc, vous indiquez P, deux points. P, entrée. Et vous allez donner les points. Le premier point sera celui-là. Et le deuxième point sera celui-là. Et c'est bon. Normalement, vous voyez que la carte... Vous voyez que j'avais raison ? Eh, c'est rigolo, ça. J'ai mis le nord de cette carte, selon le nord de la carte générale. C'est le même. Je peux faire un copier-coller de mon nord. Je fais copier. Control-C. Control-V. Et je vais le mettre sur mon axe nord. Et vous voyez que ça correspond parfaitement. Vous voyez ? Pourtant, regardez ce qu'il s'est passé. Regardez. L'omégaron est orienté désormais en sens horaire. Tandis que l'omégaron ici est orienté en sens antihoraire. Mais le nord est toujours le même. Là, il y a un problème. Ce n'est pas moi. Parce que moi, j'ai tout simplement mis le nord d'une carte. Je dis, ça, c'est le nord. Ça, c'est ton nord. Alors, voilà. Les deux nords identiques. Normalement, j'aurais dû avoir l'omégaron dans le même sens. Mais pourtant, ce n'est pas le cas. Je ne sais pas pourquoi. Erreur. Après, on peut les sélectionner ensemble et on peut les mettre sur l'axe du nord ensemble. Tous les deux. Mais vous voyez que ça ne marchera pas non plus. Je peux le faire. Je peux prendre les deux ensemble. C'est où le... Voilà. Point de base. Référence. L'angle est toujours ça. On va utiliser ce nord-là. Je ne sais pas lequel est plus précis. Peut-être qu'il est plus précis de l'autre image que celle-là. Attention. Moi, je ne sais pas. De fait, comme l'autre est plus récente que celle-là, ça se trouve que l'erreur est dans la première et pas dans la deuxième. Voilà. Là, vous voyez, les deux sont... Vous voyez? D'accord. Même celle-là. Mais il faut les sélectionner ensemble. Après, on peut agir juste sur le nord d'une des deux images. On n'est pas obligé de faire les deux nord. Mais il faut les sélectionner ensemble. Bon, alors, là, du coup, si on veut aligner, si on veut faire en sorte que cette image corresponde à celle-là, et dans ce cas-là... Alors, effectivement, on peut partir de l'idée que cette carte soit plus juste, correcte que celle-là, et alors on va aligner la deuxième, la plus petite, par rapport à la première. Mais moi, j'ai le soupçon que la carte de l'American Journal of Archaeology soit plus récente et plus précise. Là, je dirais qu'il faudrait inverser la perspective, c'est-à-dire qu'il faudrait corriger celle-là, la grande, par rapport à la deuxième. Peu importe. En général, assurez-vous que la carte que vous avez utilisée comme référence soit la meilleure, la plus correcte, par rapport à laquelle vous allez redresser toutes les autres. Ne faites pas de bêtises comme celle que Prorange vient de faire, c'est-à-dire que je vais corriger la carte des Américains par rapport à une carte faite par Trablos en 79, alors que la carte, celle-là, je pense qu'elle est de 2014, 2004, qu'est-ce qu'on avait dit ? Ça, c'est Aja. 2014. Donc, je suppose qu'une carte réalisée en 2014 est plus précise qu'une carte faite en 79. Donc, voilà. Bon, mais ce n'est pas grave. On va quand même vous apprendre, je vais quand même vous apprendre ça. Donc, vous allez aligner. Les choses, donc, vous allez sur aligner. Et alors, ça commence. Spécifiez le premier point source. Par exemple, vous allez prendre ça. Spécifiez le premier point d'arrivée. Et alors, c'est ça. C'est-à-dire que ce point-là doit correspondre avec ce point-là, le point d'arrivée. Avec tous les problèmes de l'encre, ici, de l'épaisseur des lignes et tout ce qui va. Bon. Spécifiez le deuxième point source. Et on revient à nous. Et spécifiez le deuxième point d'arrivée. Vous pouvez également donner un troisième point, si vous le souhaitez. Sinon, vous faites continuer. Donc, normalement, si je clique sur entrée. Alors, là, une fois que vous avez cliqué sur entrée, vous pouvez également procéder à une autre étape. La mise à l'échelle du premier objet par rapport au deuxième objet. Normalement, la mise à l'échelle a été déjà faite. Mais si vous ne l'aviez pas faite, vous aurez pu la faire maintenant. On va dire non et on peut en essayer éventuellement avec un autre plan, avec un oui. Bon. Pardon. N, non. Voilà. Regardez. Comme par magie, plus ou moins. Les choses, plus ou moins, marchent, plus ou moins. Alors, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte qu'il y a un alignement, mais que ça ne marche pas tout à fait. Alors, on va prendre notre image, celle-là. Et on va, oui, le nord aussi, pourquoi pas. Et on va éventuellement la déplacer. Donc, on prend, on va sur l'outil de déplacement, on va se mettre sur cet angle-là et on va se déplacer ici. Il y a toujours de la rotation à faire, de la mise à l'échelle qui n'était pas bien faite. Oui, mon échelle n'est pas correcte. Vous voyez, il y a un problème. Il y a plusieurs problèmes. Il y a un problème d'échelle. Donc, la chose que l'on peut faire, je me mets là et je vais remettre à l'échelle l'une par rapport à l'autre cette fois-ci et pas par rapport à l'échelle. Donc, je prends celle-là et je fais, évidemment, sélectionner échelle, point de base, comme d'habitude, référence. Pas de longueur, on va lui donner des points cette fois-ci et les points plus justes, c'est ça. On va lui donner les points externes. Un point, un point. Et là, il dit, donne-moi la nouvelle longueur. Et non, je ne te donne plus de longueur vu que rien ne marche. Je vais donner les points. Alors, OK, dis-moi les points. Il dit, OK, je veux que les nouveaux points, c'est de là à là. Voilà. Disons qu'à peu près, les deux choses devraient correspondre. Maintenant, si tout va bien et encore, il y a un problème de rotation. Voilà. Mais vous voyez, regardez ce segment-là. Il est complètement différent de celui-là. Donc, on peut se casser la tête, mais on n'y arrive. On n'aura jamais la perfection. Voilà. Bon, on peut travailler à la limite sur le petit mégaron et encore sur le sac et l'on qui est à l'intérieur. Et peut-être que comme c'est une forme plus régulière, on devrait s'en sortir là-dessus. Mais voilà, on peut sélectionner maintenant notre objet. Je vais se mettre sur cet angle-là. Plus ou moins. Et je vais faire disparaître et apparaître. Vous voyez. Ouais, super. D'accord. Bon, il y a encore un petit peu de manipulation à faire. Vous voyez, le mégaron, le sac et l'homme, il correspond presque parfaitement. Si les Américains ont fui en 2014, ont produit une nouvelle documentation, je suppose qu'ils ont utilisé la station totale et tout. Alors que John Travolos ou Juan Luis Travolos, il utilisait encore ses outils théodélytes à l'ancienne. Et donc, il a pu se tromper, sans doute, tant plus que son plan, c'est un plan qui est énorme, à une grande échelle, alors que l'autre, c'est un plan de détails. Toutes ces considérations, il ne faut pas les négliger. Et par ailleurs, la carte de l'American Journal que nous sommes en train d'utiliser est tirée directement d'un article en ligne, un PDF. Tandis que la carte de Travolos est le fruit et le résultat d'une numérisation. Il y a encore des effets de déformation qui peuvent se produire. Moi, je voulais vous apprendre surtout à faire ça. Et je pense que quand on se trouve face à ces cartes qui posent pas mal de problèmes, c'est bien parce que, soyons sincères, nous tous nous sommes confrontés à ces problèmes. Ça relève de l'utopie d'avoir une cartographie parfaite. On ne l'a jamais. On sait bien de savoir trouver la solution, de savoir trouver le compromis. Et voilà. Puis, vous pouvez vérifier si les distances sont bien en utilisant un peu les côtes, faisant les cotités, voilà, les mesurations, les distances. Comme ça, on est bien. On sait que ça fait 10 mètres. Là, par exemple, je suis sûr que si on va faire maintenant la côte alignée, parce qu'on est un peu décalé, et on va faire la côte alignée de ça. Ah, oui, voilà, on va avoir un peu plus que 10 mètres. Vous voyez que j'ai dû l'agrandir. Alors que là, j'ai 100 mètres. Là, j'ai 10 mètres 45, et ça aurait dû faire 10 mètres tout court. Ce n'est pas le cas, parce que je l'ai agrandi, si vous avez vu tout à l'heure. Donc voilà, il y a un problème, donc les côtes vont permettre aussi de corriger un peu ce genre de choses. C'est ça, c'est ça, c'est ça.